Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler rugby, on va faire le débrief des quarts de finale. Il y aura les quatre dans la même journée, ça va être incroyable. Et on va commencer par la déception, la désillusion de France-Afrique du Sud avec cette défaite pour un point de l'équipe de France. On va revenir sur ce match, on va revenir sur plein de petits éléments également. On parlera de l'arbitrage, on parlera du calendrier de cette Coupe du Monde, on parlera même de cette préparation de cette Coupe du Monde qui sont peut-être des raisons à l'échec de l'équipe de France sur cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la même temps, le débrief juste après les matchs. Et ça c'était temps direct hier soir. On commence tout de suite avec ce France-Afrique du Sud, défaite donc de l'équipe de France. Défaite, bien entendu, à un stade beaucoup trop avancé dans cette compétition. Ça c'est clair et net, il y aura des choses à repenser dans cette équipe de France. Dans ce match, tout simplement, où on est passé à côté. Alors oui, on va me dire l'arbitrage. Je vais revenir tout de suite là-dessus. Comme ça, ça sera fait. On va me dire l'arbitrage. Résumer cette rencontre aux erreurs d'arbitrage est une bêtise. Oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Alors déjà, je rappelle que Ben O'Keefe est un être humain. Comme tout le monde, il peut faire des erreurs. Déjà, ce n'est pas un robot. On n'est pas encore sur l'arbitrage robot. Deuxième chose, il y a la vidéo. Bon, il semblerait que sur l'action d'Etzebeth, il a déjugé la vidéo. Bon, c'est son choix. Je rappelle qu'aussi dans l'arbitrage rugbistique, c'est peut-être là le problème. C'est que dans l'arbitrage au rugby, il y a beaucoup de prises de décisions qui sont dues à l'arbitre. C'est-à-dire que beaucoup de choix sont dus à l'arbitre numéro un, à l'arbitre principal. Sur une action, c'est beaucoup d'interprétation, l'arbitrage rugby, plus que l'arbitrage foot. Déjà, dans l'arbitrage foot, il y a de l'interprétation. Mais là, il y en a beaucoup plus dans l'arbitrage rugby. Notamment sur les plaquages, notamment sur plein de petits paramètres. Il y a beaucoup d'interprétation de la part de l'arbitre. Est-ce que ce n'est pas ça l'erreur, au final, de l'arbitrage rugby ? Parce que depuis le début de la compétition, on a des gros soucis d'arbitrage. Ça, par contre, on ne peut pas se leurrer sur les quatre quarts de finale. Irlande-Nouvelle-Zélande, il y a quelques décisions, on pourrait dire, peut-être litigeuses pour les Irlandais. Ça ne m'a pas plus choqué que ça. Mais Angleterre-Fidji et Pays de Galles-Argentine, je crois que le Pays de Galles-Argentine était vraiment mauvais en termes d'arbitrage. Que ce soit Jacob Péperos en remplaçant. Angleterre-Fidji, il y a aussi eu des erreurs d'arbitrage. J'ai envie de dire que sur cette compétition, on a à peu près trois matchs sur quatre où il y a des problèmes d'arbitrage, où il y a des décisions litigeuses. Est-ce que tous les arbitres sont mauvais ? Je ne pense pas. Est-ce que, par contre, dans les règlements actuels, il y a des soucis ? Oui. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau des règlements, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Les matchs de rugby sont beaucoup plus intenses, aujourd'hui, physiquement. Que ce soit pour les joueurs, mais également pour les arbitres. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas courir et réfléchir. Si tu es carbo-physiquement, il y a un moment où c'est très dur de réfléchir. Donc, je pense que sur les matchs à grosse intensité, on parle de certaines équipes qui ne les font pas assez régulièrement. Peut-être que certains arbitres ne le pratiquent pas aussi assez régulièrement, les matchs à grosse intensité. Si c'est que pendant le tournoi des 6 nations et pendant les Coupes du Monde de rugby, ça ne peut pas le faire. Ce n'est pas suffisant, dix matchs dans l'année, à haute intensité. De la part des arbitres aussi, comme il y a ce souci d'interprétation, on va dire qu'il y a un problème de cohérence sur les décisions d'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on a vu parfois certaines actions qui passaient jaunes. Parfois, cette même action réalisée de la même manière, c'était juste une pénalité. Parfois, ça ne donnait même rien. C'est le cas depuis le début de la compétition. Vous regardez tous les matchs, vous allez voir, il y a des gros soucis d'arbitrage sur, encore une fois, 3 matchs sur 4, je pense. Ce match-là, il n'est pas différent. La question qu'on peut se poser aussi, c'est que, par exemple, sur l'action de Colby, il y a l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo n'a pas décidé de faire retirer ce coup de pied. C'est-à-dire que l'arbitrage vidéo n'a pas vu le départ anticipé de Colby. Là, c'est un problème. On met sur le devant de la scène M. Ben O'Keefe. Bon, la vidéo derrière a aussi raté des choses. Ben O'Keefe ne peut pas tout voir sur le terrain. Normalement, la vidéo doit aider. Si la vidéo n'aide pas, dans ce cas-là, on peut enlever la vidéo. Ça fera beaucoup moins d'argent dépensé pour l'organisateur de la compétition. Et voilà. Donc, tout mettre sur le dos de Ben O'Keefe, non. Et nous faire croire que cette défaite, c'est juste le fait des erreurs d'arbitrage, c'est oublier beaucoup d'éléments. C'est oublier que l'Afrique du Sud a très bien géré les temps faibles. C'est oublier que l'équipe de France a mal géré ses temps forts. C'est oublier les approximations qu'on a eues dans cette rencontre. Je pense notamment à ce coup de pied complètement dévissé de 15 mètres ou une touche à un moment qui n'a pas été trouvée. C'est plein de petits paramètres. On perd d'un point. Forcément, c'est des détails. Tout le monde dit que c'est cette pénalité-là qui n'a pas été transformée. Il y a aussi une transformation qui est ratée. Ça fait deux points. Les deux points, ça fait un point en plus, on gagne le match. On ne peut pas, si on en rencontre comme ça, c'est plein de petits détails. L'Afrique du Sud n'a pas volé sa victoire. Parce que dire que c'est à cause des erreurs d'arbitrage que l'Afrique du Sud a gagné, non. L'Afrique du Sud n'a pas volé sa victoire. On a fait des erreurs aussi. C'est-à-dire, c'est dédouaner l'équipe de France des erreurs qu'elle a commises. Or, l'équipe de France n'a pas fait son meilleur match face à l'Afrique du Sud. Elle a commis des erreurs. Eh bien, il faut le dire aussi. Parmi les autres points que je voulais aborder avant de parler vraiment du match. Donc, on a parlé de l'arbitrage. Je voulais dire aussi que, moi, ce qui me gêne également du côté de l'arbitrage sur cette Coupe du Monde, c'est qu'on a l'impression que l'arbitrage qu'on a eu sur le tournoi de destination n'est pas le même que sur cette Coupe du Monde de rugby. Pourtant, Ben O'Keefe était déjà au tournoi de destination et on a des arbitres européens qui font le tournoi de destination. Mathieu Reynal, par exemple, qui a fait Angleterre-Fidji, il est sur le tournoi de destination aussi. J'ai l'impression que sur le tournoi de destination, on était beaucoup plus sévère sur les chocs à la tête que sur cette Coupe du Monde et beaucoup plus sévère sur les zones de ruck. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le tournoi de destination, le match face à l'Italie notamment, on a beaucoup de mal à gratter des ballons. On se fait sanctionner au moins une dizaine de fois sur des grattages de ballons. J'ai l'impression que là, sur cette compétition, les grattages de ballons sont plus faciles à réaliser. L'arbitrage est différent par rapport au tournoi de destination. J'ai l'impression qu'il est moins sévère sur les zones de ruck, par exemple, cet arbitrage. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'en Europe, on est plus sévère dans ce secteur-là et qu'on est moins sévère du côté des nations du Sud ? Je dirais que c'est vrai que Ben O'Keefe et Jakub Pepper sont des arbitres de l'hémisphère Sud. On a l'impression qu'il y a peut-être des différences d'appréciation. Il y a peut-être des détails qui, pour certains, vont s'avérer être hyper importants. Pour d'autres, ils vont être un peu moins pertants du côté des arbitres. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on n'a pas assez préparé le match parce qu'on le sait depuis une semaine que c'est Ben O'Keefe qui nous arbitre. Donc, on aurait dû anticiper en vidéo voir les autres matchs qu'a fait Ben O'Keefe dans cette compétition et voir sur quels détails il était très tatillon et sur quels détails il n'était pas tatillon. J'ai l'impression quand même que la préparation de ce match n'a pas été parfaite. Peut-être accaparée par le problème Antoine Dupont du côté de cette équipe défense. C'est vrai que j'ai fait une overdose d'Antoine Dupont. Alors, sur tous les JT, c'était Antoine Dupont. C'est vrai que le rugby, ça se joue à 15, je crois, pas tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'Antoine Dupont, c'est certes un élément, mais ça ne fait pas tout dans l'équipe. Vous voyez que l'Afrique du Sud, ça ne résume pas à Edzebeth et à Cheselyne Colby. Il y a un peu d'autres joueurs quand même dans cette équipe d'Afrique du Sud. C'est un sport collectif, il faut le rappeler. Mais comme pendant la Coupe du Monde de foot, on nous a fait une overdose de Mbappé. Excusez-moi, mais Mbappé seul, il ne fait pas gagner une équipe. Demandez à Erwin Haaland, du côté de la Norvège. Il est un peu seul quand même. Notamment hier, j'ai vu des cours extraits du match Espagne-Norvège. Ce n'était pas foufou même, des images que j'ai vues. Il y a aussi un problème de calendrier dans cette Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde, je veux que ça soit 24. Pas forcément pour intérêt à des plus petites équipes, mais surtout pour qu'on arrête avec ce calendrier qui est hyper, hyper irrégulier. J'en avais parlé déjà du match Italie-Nouvelle-Zélande-France-Italie. Également, où j'avais dit, pas de chance pour l'Italie en termes de calendrier. Mais là, c'est vraiment une question de chance. Ils tapent la Nouvelle-Zélande et la France. Alors que ces équipes-là ont deux semaines de préparation pour jouer leur rencontre face à l'Italie. Alors que l'équipe d'Italie, elle, n'avait pas assez de semaines de repos avant ces deux matchs-là. Ce qui fait que c'est un désavantage qui est énorme pour cette équipe d'Italie. Eh bien là, ça a été le cas pour l'équipe de France. L'équipe d'Afrique du Sud a eu deux semaines pour préparer ce match. La France n'a eu qu'une semaine. Et à ce niveau-là de compétition, ça crée des écarts. Et ce calendrier qui est désavantageux selon comment sont programmés les matchs, eh bien il va falloir vraiment le régler. Et je pense que la seule solution, c'est de passer à 24. Tu passes à 24, t'équilibres un petit peu ces problèmes de match de repos. Et tu équilibres également les forces en présence selon les différents groupes. Voilà, et ça devient plus simple de ce côté-là. Je pense également qu'il y a eu un souci en termes de préparation. La préparation du match, mais la préparation de cette Coupe du Monde. L'équipe de France ne fait pas une grande année 2023, au final. Défaite face à l'Irlande, défaite face à l'Ecosse, défaite face à l'Afrique du Sud, match pas terrible face à l'Italie. En 10 matchs, on n'a pas été foufous quand même, en termes de résultats. On a eu du mal pendant cette phase de préparation. On a, je pense, fait un match de trop dans cette préparation. On a fait 4 matchs, il fallait en faire 3. Et surtout, j'ai l'impression qu'on était en forme sur le premier match, car on a oublié qu'il fallait surtout être en forme au mois d'octobre. J'ai l'impression qu'on s'est fait toute une montagne de cette phase de poule, alors que le match le plus important, c'était le match face à l'Italie. Il fallait remporter le match face à l'Italie. Voilà, c'était le plus important. Finir premier ou deuxième du groupe A, tu tapais soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, c'était du lourd. Donc, ce n'était pas mieux d'un côté que de l'autre. Oui, il y a certains groupes où prendre le deuxième était plus avantageux. Pour le groupe B, non. Prendre le premier ou le deuxième, c'était dur dans un cas comme dans l'autre. Donc, il fallait se préparer énormément pour ce quart. Le match face à la Nouvelle-Zélande, si on le perdait, ce n'était pas catastrophique. J'ai l'impression qu'on a tout fait pour être prêt le jour du match face à la Nouvelle-Zélande. En oubliant qu'on ne pouvait pas tenir un pic de forme pendant un mois et demi. Et là, j'ai l'impression que sur la fin de match, on a eu du mal. Et puis, on a eu aussi pas mal de blessés dans cette phase de préparation. Et puis, pas mal de joueurs qui sont revenus de blessure. C'est vrai que je pense à Anthony Jolong ou aux jeunes attendantiers qui n'ont peut-être pas eu le rendement habituel aussi. On les a sentis souvent un peu en dessous de leur performance quand ils sont capables d'être au top. Et puis, peut-être que la préparation physique a été trop intense. Et ce qui fait qu'on est arrivé fatigué avant le match face à l'Écosse en phase de préparation. Et que la préparation a peut-être été mal gérée du côté de la sélection. Il y aura peut-être des choses à revoir. C'est vrai que le fait de dire aussi que c'est l'arbitrage qui est responsable de notre défaite, c'est faux. Je pense que ça dédouane les joueurs. Ça dédouane également le sélectionneur. Je pense que Fabien Galtier, il y aura des choses à revoir sur cette Coupe du Monde. Il y a quand même deux matchs qui ne sont pas top. Le match de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Mais le match face à l'Uruguay qui n'était pas top non plus. On ne prend pas le bonus offensif sur ce match-là. Il faut s'en souvenir quand même en phase de poule. Donc il y aura des questions à se poser du côté du sélectionneur. Je trouve qu'on a eu du mal en défense. Sur ce match-là, on a eu beaucoup de mal en défense. Et que sur certains secteurs, on a été... Il nous a fêché quand même Fabien Galtier depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France sur les remplaçants. En nous disant, on n'a pas une équipe à 15, on a 23 joueurs, 30 joueurs qui doivent être performants sur le terrain. Or, quand tu regardes ce match-là face à l'Afrique du Sud, le banc a été inexistant. Si tu compares ce qu'a fait le banc sud-africain à ce qu'a fait le banc de l'équipe de France, ça a été inexistant. Je me souviens qu'on m'avait dit après le match face à l'Uruguay, dans les commentaires sur YouTube, qu'on m'avait dit, oh, t'es dur quand même avec cette équipe de France, ils ont quand même gagné le match. J'avais dit, je ne suis pas dur. Cette victoire, pardon, l'absus, de mauvaise qualité, démontre une chose. On n'a pas de banc, on n'a pas de remplaçant dans cette équipe de France. Et ça m'inquiétait pour les quarts de finale. Et en réalité, cette victoire difficile face à l'Uruguay, le banc face à cette équipe d'Afrique du Sud, il y a des éléments qui étaient présents dans ces deux matchs. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui n'ont pas apporté beaucoup. Et puis, je me demande pourquoi on avait mis l'UQ pour ne pas le faire rentrer. On aurait peut-être dû faire rentrer à un moment l'UQ, tenter des choses. J'ai l'impression que, pour tout vous dire, Fabien Galtier, j'ai l'impression qu'il a subi les événements depuis le début de la compétition, depuis le début de la phase de la préparation, qu'il subit tout ce qui se passe. Et qu'il n'a pas réussi à réagir aux faits. Aux faits de jeu, aux faits de situations, de blessures, de telle... J'ai l'impression qu'il subit. Donc, on peut se poser la question... Je ne dis pas que c'est Fabien Galtier la cause, mais je dis que, dans ce staff, il faudra faire des changements d'ici le prochain tournoi de destination, d'ici deux ans. Il faudra faire des changements parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Et c'est vrai que, moi, je me pose la question, jusqu'à maintenant, Fabien Galtier, il avait une aura auprès des... auprès des supporters de l'équipe de France. Il était quasiment intouchable, Fabien Galtier. Même avant ce match, c'était presque une des mascottes de cette équipe de France. Quelle va être la situation des suiveurs, des supporters, dans les jours, dans les mois à venir, si, en plus, on ne fait pas un grand tournoi de destination derrière ? Peut-être que ça sera plus compliqué en termes de notoriété pour Fabien Galtier. Bon, je vais maintenant parler de ce match un peu plus en détail. France-Afrique du Sud. Pour moi, l'Afrique du Sud n'a pas fait d'erreur. Pour moi, le match se gagne, pour l'Afrique du Sud, par la gestion des temps faibles. La France, lors de ces situations de temps fort, n'a pas réussi à marquer des points. Je vous prends l'exemple de ces 15 premières minutes du début de la deuxième mi-temps. 15 premières minutes, dont 10 minutes en infériorité numérique, pour l'Afrique du Sud. On marque 3 points. On marque 3 points, alors qu'on rentre au moins 4 ou 5 fois dans les 22 mètres sud-africains. Ce n'est pas suffisant. L'efficacité, c'est ce qui nous a manqué dans ce match. On n'a pas été efficace. Alors, c'est bien beau de faire du beau jeu, de faire du beau rugby, mais à un moment, il faut de l'efficacité. Surtout dans les matchs à élimination directe. Là, c'est ce qui nous a manqué. Il nous a manqué de l'efficacité. Que ce soit dans les plaquages importants aussi. On a manqué d'efficacité. Certes, on a 80% de réussite sur les plaquages. Oui, mais les plaquages déterminants, on les a ratés. L'Afrique du Sud, elle, n'a pas raté ces plaquages-là. Elle n'a pas raté ces situations importantes. Et notamment, je pense, au début de match, le premier essai des Sud-Africains, de Arenze. Il intervient après une situation où, après 7 minutes de jeu, on peut marquer 14-0. On ne marque pas 14-0. On reste à 7-0. L'action d'après, alors qu'ils sont en réelle difficulté sur le début de match, les Sud-Africains. Les Sud-Africains marquent un essai avec ces petits ballons en chandelle qui nous ont fait beaucoup de mal. Pareil pour l'essai de Colby qui intervient à un moment où on commence à revenir vraiment bien dans le match. Bam ! En fait, en première mi-temps, le 22-19, c'est déjà un constat d'échec parce qu'on est dominateur dans cette première mi-temps encore plus que dans la deuxième mi-temps. Et pourtant, on n'a pas réussi à conclure. Et les Sud-Africains, à l'inverse, ils ont été d'une efficacité chirurgicale. Pour moi, c'est là où se fait la différence. C'est sur ce tout début de match où ils arrivent à égaliser à 7-7 et ça change vraiment la donne dans la rencontre parce qu'entre un 14-0 et un 7-7, ça te change la donne mentalement parce qu'à 14-0, tu joues plus libéré que si tu es à 7-7 et cette équipe de France a besoin de jouer libéré. Également, ce début de deuxième mi-temps où on n'arrive pas à mettre l'essai. On prend trois points. Bon, sur une séquence de 10 minutes, ce n'est pas suffisant. Bon, on revient à ce qu'il m'a plu, ce qu'il m'a déçu du côté des deux équipes. Je commence du côté de l'équipe de France. Ce qui est assez drôle, en fait, dans cette rencontre, c'est que je pensais que l'équipe de France serait en difficulté face aux avants sud-africains et en première mi-temps, ce n'est pas du tout le cas. C'est nous qui mettons en difficulté les avants sud-africains. Et je pensais que les trois quarts sud-africains seraient peut-être oubliés par Liboc et par Reynard pour faire les passes. Et ça n'a pas été le cas. Et ils nous ont fait très mal. En fait, c'est un peu l'inverse de ce que je pensais. Je pensais que les arrières français allaient mettre en difficulté les sud-africains. Or, ça a été l'inverse. Et je pensais que les avants sud-africains allaient mettre en difficulté les avants français. Et ça a été l'inverse. Mais les môles, par exemple, français, ont été très bons. C'est vrai que ça, ça a très très bien marché. Je pense que toutes les situations de môles, et je dirais même un peu le secteur des touches aussi. On fait 12 sur 12 en touches face aux sud-africains. C'est vraiment bien. Par contre, les mêlées, ça n'a pas marché. 5 sur 9, on a été pénalisé, il faut bien le dire, sur les mêlées. Ce n'est pas suffisant. 55% de réussite en mêlée, ce n'est pas suffisant sur des poussées, notamment, qui n'étaient pas dans l'axe. On a eu beaucoup de mal en défense sur les ballons au pied. Les sud-africains avaient préparé leur coup parce qu'ils avaient étudié la défense française. Toutes les petites chandelles nous ont mis en difficulté. C'est-à-dire que les sud-africains ont utilisé énormément des chandelles, je dirais, à 5-10 mètres. Et ça, on n'a pas réussi à les récupérer. Voilà. Et c'est ce qui donne deux essais sur les trois en première mi-temps. C'est des actions de ce type-là. Là, c'est un véritable problème. on n'a pas été assez rigoureux en défense. Je dirais qu'en défense, encore une fois, on fait 80% de réussite au niveau des plaquages. Mais alors, les 12 plaquages manqués, c'était 12 plaquages ultra importants. Les sud-africains, ils ne sont qu'à 71% de réussite au plaquage. Ce n'est pas top. Par contre, les plaquages importants, à la fin du match, ils les ont réalisés. Ce qui fait aussi la différence. l'efficacité offensive. Encore une fois, on a été trop souvent... Regardez vraiment les statistiques sur le site de la Coupe du Monde. Nous avons 63% d'occupation sur l'ensemble du match. 60% de possession sur l'ensemble du match. 59% en première période. Dans tous les secteurs d'attaque, on est demi. Non, c'est-à-dire sur les rucks, sur les maules, sur les off-loads, sur les défenseurs battus, sur les passes, sur les franchissements de lignes d'avantages. On est devant. On a... contré également deux coups de pied. Et à la fin... Ah non, on a deux coups de pied contrés, pardon. Je dis une connerie. Mais à la fin, on gagne plus de phases statiques que les Sud-Africains et pourtant, la fin opère. Quand tu as 60% de possession de balles et 60% d'occupation du terrain, tu dois gagner. Si tu ne gagnes pas, c'est que tu as raté des choses au niveau du jeu. Ce n'est pas des questions d'arbitrage, ce n'est pas des questions de... voilà, de plein de paramètres. C'est que tu t'es raté. Point final. Soit c'est des problèmes avec les joueurs, soit c'est des problèmes du côté de l'arbitre. Du côté du sélectionneur, pas du côté de l'arbitre. Comme je disais également, le banc a été inefficace. Ça, il faut le dire, le banc... Il n'y a quasiment aucun nom qui a fait un bon match, qui a fait une entrée vraiment où tu te dis « Ah ben là, par rapport aux joueurs titulaires, bam ! » Ça a tabassé à mort. Non. Il n'y en a aucun. Autre chose aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de leaders sur le terrain. Il y avait un gros manque de leaders, surtout après le départ de Cyril Baye, que ça soit Antoine Dupont, que ça soit Charles Olivon, Aldrich, Gélon. Il y a une séquence qui est assez drôle avec Colizy, par exemple. Colizy, il sort à la 46e minute. Sur le banc de touche, c'était un dingue, Colizy quand même. Il encourageait, il haranguait ses coéquipiers. J'ai vu ça également avec la rentrée de Pollard et de De Klerk, qui ont harangué également leurs coéquipiers à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas du côté des joueurs de l'équipe de France. Je n'ai pas eu cette sensation-là où on avait le sentiment d'avoir un vrai groupe. Et je pense que le réalisateur nous l'aurait montré. S'il y avait des joueurs qui s'haranguaient entre eux, ça n'a pas été le cas. sur les matchs importants, il faut de l'expérience. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué du côté de cette équipe de France. C'est de l'expérience sur les matchs importants par rapport aux Sud-Africains qui ont joué une finale de Coupe du Monde. 15 des 23 avaient participé à la Coupe du Monde 2019. Ce qui fait la différence par rapport à cette équipe de France où on a été un peu trop tendre dans ce domaine-là. Il nous a manqué des leaders de terrain. Il fallait à un moment réagir et on n'a jamais réussi à réagir dans cette rencontre. Je passe à l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Sud. Le jeu au pied. On a tellement critiqué, il faut le dire, Libok sur le jeu au pied qu'il faut quand même dire qu'il a fait très très mal en première mi-temps. Le jeu au pied de Reinhardt et de Libok, il a fait mal à l'équipe de France, notamment, encore une fois, ses petites chandelles. Et je pense aussi à Colby qui a fait 2-3 joues au pied également qui nous ont fait mal. Déjà parce que ces petites chandelles nous ont mis en difficulté, mais aussi, ils ont trouvé des très bonnes touches. Ils nous ont souvent fait reculer. C'est une équipe qui s'est mis peu à la faute. Alors certes, peut-être aidée par l'arbitrage, mais quand on regarde ce match, 6 fautes du côté de l'équipe de France, mais seulement 6 fautes du côté de l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud a un jeu qui est très agressif. C'est leur meilleur match au niveau discipline de cette Coupe du Monde. Alors certes, l'arbitre a peut-être loupé des choses, mais ça veut dire que de toute manière, ils se sont mis quand même assez peu à la faute parce qu'il y a eu, certes, des situations d'avantage pour l'équipe de France, mais pas tant que ça dans cette rencontre. Et souvent, les situations d'avantage n'ont pas abouti tout le temps, donc on est reparti à une pénalité contre l'Afrique du Sud. Par contre, ils ont perdu le défi physique. C'est vrai que sur le défi physique, ils ont subi. L'équipe de France leur a fait mal sur le défi physique au Sud africain. Des difficultés également sur la défense, sur les extérieurs. Et moi, je pense que la Nouvelle-Zélande qui sera peut-être la finale, grande chance que ce soit la finale quand même, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, peut les mettre en difficulté parce qu'ils savent très bien utiliser les extérieurs. Et je trouve que sur la défense, vraiment, on le voyait, ils étaient très regroupés et c'est là où on a marqué les deux premiers essais, ce sont des essais en coin. Ce qui montre bien qu'il y a un problème de défense sur les extérieurs du côté de l'Afrique du Sud. Et puis bon, c'est 70% de réussite au plaquage. Certes, ils ont réussi les plaquages importants, mais ça fait quand même un peu beaucoup de plaquages manqués dans cette rencontre et puis le réalisme, le réalisme des Sud-Africains, le réalisme qui a été meilleur, ils ont été chirurgical et cette capacité de s'adapter à l'arbitrage aussi du côté des Sud-Africains parce qu'ils se sont adaptés à l'arbitrage, ils sont toujours à la limite, je dis toujours, c'est depuis la nuit des temps que les Sud-Africains depuis 1995 sont toujours à la limite au niveau de l'arbitrage. En 2007, c'était déjà le cas parce qu'ils ont toujours été super agressifs et super agressifs dans les zones de rock. Par contre, ils ont toujours su faire avec les arbitres. En 2007, par exemple, ils ont Bota. Bota, c'est un découpeur, mais il regardait toujours l'arbitre, il avait toujours un oeil sur l'arbitre. Alors, il faisait un plaquage costaud, deux plaquages costauds. Si vous voyez qu'il était un peu dans l'oeil du cyclone de l'arbitre, paf, il devenait tout gentil. Bota, tout gentil à la manière de Bota. Et là, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, les ballons français sortent assez vite. Et puis, ils ont dû se dire « Bon, putain, il faut qu'on ralentisse les sorties de balles françaises parce que sinon, on va se mettre en difficulté. » Et en deuxième mi-temps, les joueurs de la zone plaqueur-plaqué qui restaient pour gêner les ballons. À partir du début de la deuxième mi-temps, ils font ça. De Klerk, Pollard, à chaque fois, ils sont positionnés, ils restent comme ça. Ils ne font aucun mouvement pour sortir de la zone plaqueur-plaqué. Erreur de la part de l'arbitre. Mais les Sud-Africains se sont adaptés à ça alors que les Français, non. Les Français auraient pu faire la même chose pour gêner les sorties de balles sud-africaines en voyant que ça marchait du côté des Sud-Africains. Ils auraient pu tenter le coup aussi sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Alors que je crois que dans le match, Ben O'Keefe n'a jamais sanctionné les joueurs qui ne sortaient pas des zones de plaquage. Que ce soit... Alors, les Sud-Africains même les deux ou trois fois où ça a dû arriver du côté de l'équipe de France. Je crois qu'à un moment il y a Atonio par exemple. Il n'a pas sanctionné également de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient. Donc il fallait jouer là-dessus. On n'a pas assez joué avec l'arbitrage. Ils ont été plus filous que nous les Sud-Africains. Et on le savait pourtant avant le début du match. Bon, je passe aux joueurs de la rencontre. Les joueurs de la rencontre, je commence avec la France. J'ai mis Cyril Baye. Cyril Baye qui fait un super match. Qui fait un super match offensivement. Parce qu'il faut les marquer les deux. Mais ballon en main, il a fait très mal à ses Sud-Africains en première mi-temps. Il a fait très très mal. Et je trouve que on perd un peu avec sa sortie. Tu vois, sa sortie à la 50ème, elle est peut-être un peu trop tôt. Il aurait peut-être fallu sortir Mau, Vaca et Baye en même temps. Tu vois, à 64, 65ème minute. Je pense qu'on l'a sorti un peu tôt. Alors que moi, j'aurais peut-être sorti à Atonio un peu plus tôt. Voilà. J'aurais peut-être fait l'inverse. Penault en flop. Parce qu'offensivement, on l'a très peu trouvé. Et quand on l'a trouvé, il a été assez peu intéressant. Alors qu'au défensivement, il s'est fait bouffer par Colby. Alors, bouffé littéralement par Colby. Il n'a pas réussi à arrêter Colby. Et si tu fais la comparaison avec Louis Bielbarré sur ce match, qui défensivement a été très très bon pour arrêter Creed ou pour arrêter Arrense, mais qui a été aussi bon sur certaines actions offensives. Lui aussi a touché à peu de ballons. Mais il a réussi à être intéressant sur les actions offensives. Je trouve que la comparaison n'est pas à l'avantage du tout de Damien Penault. Alors, dommage par contre, c'est que Louis Bielbarré, en fin de match, il avait vraiment des crampes dans le dernier quart d'heure et qu'il aurait peut-être fallu avoir un remplaçant du côté des Alliés. Du côté des Sud-Africains, en plus, Colby, il nous a fait tellement mal, Colby, que ce soit sur les petites chandelles, que ce soit sur son essai qui remet l'équipe du Sud-Afrique du Sud dans le match, il nous a fait super mal. Comme Etzebeth aussi, et bien entendu, les deux remplaçants de Klerk et Polarbon qu'on fait mal. Et puis, en flop, j'ai mis Mbonambi qui sort seulement à 75e minute mais tu sens que c'était 25 minutes trop tard, vraiment, pour Mbonambi. C'est-à-dire qu'à partir de la 50e, il tire la langue vraiment, vraiment, vraiment. Il se met plusieurs fois à la faute. Et tu sens que il fallait un remplaçant et vite. Et à la fin, il était cassé en deux. Mbonambi, donc ça a été peut-être une erreur. Mais de toute manière, l'Afrique du Sud n'est pas parfaite. Ils tentent plein de tactiques au niveau de la gestion de leur banc. Ils ont tenté plein de choses différentes. Je trouve que ça a assez peu marché jusqu'à maintenant, la gestion du banc de touche de la part des Sud-Africains. Parce que, les remplaçants ont été bons. Je pense à Kors, je pense à Willy Leroux, Polard, Fav de Klerk. Mais, Enche, on l'a peu vu et Foury aussi dans ce match. Donc, tu vois, il y a des choses où ils tentent mais ce n'est peut-être pas forcément à chaque fois l'idée du siècle. Bon, nous, on se retrouve pour le match de l'Afrique du Sud. Ça sera face à Angleterre. Je pense plutôt à une victoire de l'Afrique du Sud face aux Anglais. Moi, je vois bien une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud pour savoir laquelle de ses équipes ira chercher une quatrième Coupe du Monde. N'hésitez pas à regarder plus tard dans l'après-midi. Il y aura les autres débriefs de cette Coupe du Monde. Allez, ciao, ciao, sur l'Amérique Production. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. à vous abonner.